Bonsoir et bienvenue à vous, Laetitia Avia, Jean-Michel Fauvergue, Cédric Villani, l'avocate d'affaires, l'ex-patron du RAID et le mathématicien. Alors avant de revenir plus en détail sur vos parcours, on a peut-être déjà un nom pour votre chef de groupe à l'Assemblée, Richard Ferrand, l'actuel ministre de la cohésion des territoires. C'est une bonne idée ? Laetitia Avia ? Aujourd'hui on a le même niveau d'information que vous sur ce sujet, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire quoi que ce soit de plus. Mais vous avez peut-être un avis ? On a un avis qui est que Richard Ferrand est le secrétaire général d'En Marche, c'est quelqu'un qui assure la cohésion des équipes depuis le début, c'est quelqu'un qui est vraiment le référent des Engagés en Marche et quelqu'un avec qui on a travaillé et on est ravi de travailler en tout cas à titre personnel depuis. Mais vous n'auriez pas préféré l'élire, votre chef de groupe, Cédric Villani ? Écoutez, je vais dire exactement comme Laetitia. La même chose ? Vous savez, la même chose que nous, moi je dis seulement que Richard Ferrand a prouvé qu'il avait des qualités de chef de groupe, c'est évident. On voyait l'Aventure d'En Marche. Je ne sais pas parce qu'il sera élu qu'il faut qu'il soit nommé. Comment c'est parti ? Ou jusqu'où c'est arrivé ? Et après, voilà. Et quand je vous demande si c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne idée qu'il quitte le gouvernement après l'ouverture d'une enquête préliminaire sur son affaire au début du mois ? On sait qu'il y a aujourd'hui une défiance dans la sphère politique. On l'a ressenti nous aussi durant nos campagnes pour les élections législatives. Ça a un peu plombé vos campagnes parfois ? Pas tant que ça, pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il a fallu en discuter, il a fallu échanger sur ces sujets. Et sans langue de bois, c'est ce que nos concitoyens attendaient. Aujourd'hui, est-ce qu'il est préférable qu'il reste au gouvernement ou ailleurs ? Ces électeurs, finalement, lui, ont prouvé leur confiance en les lisant. Est-ce qu'il faut qu'il reste au gouvernement au risque que cette défiance puisse entraver l'action du gouvernement ? Voilà, ça c'est le genre de questions, à mon avis, qui se sont posées. Mais encore une fois, on a exactement le même niveau d'informations que vous sur ces sujets. Il incarne des pratiques d'une autre époque, même si elles sont légales. Jean-Michel Fauvergue ? Déjà, bravo pour votre effet de surprise et bravo pour votre annonce. C'est le coup de poing dès le démarrage. Désolée, c'est un bisutage en fait. Très bien, très très fort. Moi, j'estime à titre personnel qu'effectivement, ça a été un des grands organisateurs de cette victoire-là. Donc, s'il devait être candidat, bien évidemment qu'il a sa place et qu'il a toute sa place. Donc, voilà pour cette première réponse. Ensuite, c'était quoi ? Est-ce que ce sont des pratiques d'une autre époque ? Les pratiques d'une autre époque, on est en train de les combattre. Et il y a un projet de loi là-dessus. Donc, après le projet de loi, je pense qu'on va déjà passer à autre chose. Et ensuite, il faut faire attention à la séparation entre l'aspect moral et l'aspect légal. L'aspect légal, moi, à titre personnel, je sais ce que c'est. Et j'arrive à peu près à voir quand on est dans l'illégalité ou non, par formation professionnelle. L'aspect moral, je ne suis plus circonspect. Mais c'est important pour les Français, cette perception. Oui, ce qui est important surtout, c'est de savoir qui c'est qui fixe les règles morales. Et on voit qu'elles sont fluctuantes à partir du moment où des interlocuteurs différents les fixent. On va revenir dans un instant sur la loi de la moralisation. Mais d'abord, j'ai déjà dit un mot sur votre formation. On va poursuivre les présentations avec quelques images de vous et de vos nouveaux collègues. Au moment de l'assaut, ce sont les policiers du RAID qui entrent les premiers dans le supermarché de la porte de Vincennes. Parmi eux, Jean-Michel Fauvergne, le patron du RAID. C'est lui qui a donné l'ordre de l'assaut. Les gars savent qu'ils vont aller sauver des vies. Ils savent qu'ils vont aller sauver des vies au péril de leur vie à eux. Laetitia Avia, elle, a créé son propre cabinet d'avocats à Paris. Un bout de chemin depuis son enfance à Saint-Ouen. Au lycée, elle en rêvait mais sans y croire. Sa chance, être sélectionnée pour postuler à Sciences Po grâce à la convention d'éducation prioritaire réservée aux lycées défavorisés. Cédric Villani a encore du mal à réaliser. La médaille Filt, consécration pour tout mathématicien, est un véritable encouragement à poursuivre ses recherches. Pour Cédric Villani, les maths sont partout, tout autour de nous. De quoi fasciner ce surdoué. Voilà pour les présentations générales. Je commence par vous, Cédric Villani. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez été élu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on vient de perdre l'un des plus grands mathématiciens au monde. Quel gâchis ? Vous ne pouvez pas dire ça. Premièrement, la vie est longue. Et les compétences mathématiques, une fois que vous avez fait l'effort de les acquérir et que vous les avez exercées avec passion, vous pouvez toujours y aller, y revenir. Je dis toujours, quand on me pose la question, il ne faut jamais s'estimer prisonnier de ses compétences. Vous êtes bon pour faire quelque chose, ça ne doit pas vous empêcher d'aller explorer quelque chose d'autre. Mais servir son pays et ses concitoyens, ce n'est pas à leur donner ce qu'on a de meilleur ? Vous savez, il y a des sujets que j'ai explorés en tant que mathématicien et puis en tant que spécialiste de communication médiatique que je vais pouvoir, avec mon expérience, mettre sur le tapis dans les débats à l'Assemblée nationale, les écrire. Par exemple, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de sujets actuellement de mathématiques qui s'invitent dans le débat public ? Même dans cette campagne présidentielle, tenez, on a parlé de robots et d'intelligence artificielle. On a parlé de changements climatiques, bien sûr. Ce sont des sujets hautement scientifiques dans lesquels la mathématique joue un rôle important. Innovation, voiture automatique, là aussi, il y a la mathématique. Surveillance, algorithme. Surveillance, surtout, algorithme. On en a partout. Et ça sera bien d'avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale qui connaît ces sujets pour les avoir pratiqués, pour pouvoir discuter avec les uns et les autres de ça directement. Et vous, Jean-Michel Fauverg, vous êtes un chef de guerre, un cadreur des interventions à risque. Quelle est votre utilité à l'Assemblée ? On espère que l'Assemblée ne sera pas attaquée. On n'est pas dans le même registre, effectivement, vous l'avez remarqué. Et je suis très fier et très content, moi, de côtoyer mes camarades députés. Et je suis très impressionné aussi. Je tenais à le dire avant de répondre à votre question. Impressionné d'entrer à l'Assemblée, c'est ça ? Impressionné de côtoyer des gens de cette réalité-là. Des personnalités. Je peux dire au nom de Laetitia qu'on est très impressionné aussi. D'être compris de l'Assemblée, ça va être couvert. C'est notre scoop à nous. Sinon, votre question, c'était savoir... Votre utilité. Mon utilité à l'Assemblée nationale. Écoutez, moi, je mets au service du gouvernement, au service du président de la République, au service de l'Assemblée nationale, les presque 40 ans de police que j'ai fait, le domaine de sécurité que je connais. Et c'est travailler sur ce domaine-là, continuer à travailler sur ce domaine, ça sera un de mes projets. Alors, être députée, c'est quand même voter les lois. Des lois qui, en très grande majorité, sont des projets du gouvernement qu'on vous demande d'approuver. Et on fait plus que vous le demandez. Vous avez signé une charte dans laquelle vous vous engagez à voter les grandes lignes du programme d'Emmanuel Macron. Quelle sera votre marge de manœuvre et donc votre poids en tant que députée ? Laetitia Avia. Ce contrat avec la Nation, moi, je suis avocate, je suis juriste. Ce n'est pas un contrat dans le sens juridique, ce n'est pas un élément qui nous lie, on n'est pas pieds et poings liés à ces éléments-là. Ce sont des valeurs, des valeurs, des objectifs aussi, qui, tous ensemble, vont permettre de redresser le pays. Donc vous avez une marge, alors ? Bien sûr, puisqu'on a les objectifs. Ensuite, il faut trouver les moyens de les mettre en œuvre. Et le débat parlementaire, c'est ça, principalement. C'est quelle va être exactement la mesure qui va permettre la mise en œuvre d'un projet. Donc il va falloir débattre, il va falloir proposer des amendements, il va falloir affiner à chaque fois pour trouver la meilleure solution possible. Et ça, nous sommes là pour le faire avec nos expertises, puisqu'on vient chacun de la société civile. Et c'est ce qui nous permet, justement, d'apporter quelque chose de nouveau au sein de cette Assemblée. Et ajoutons que, quand vous regardez l'esprit de la Constitution, c'est très clair. Mondat non impératif, vous êtes toujours là pour délibérer en votre âme et conscience, indépendamment de tout engagement que vous auriez pu prendre. Évidemment, on a adhéré au projet, on a adhéré à un mouvement, à un projet, à une charte, parce qu'on y croyait. Mais je veux dire, on est lié par le fait qu'on a des valeurs communes, parce qu'on a des objectifs communs. Il y a un contrat moral aussi avec la nation et de grandes attentes sur nos épaules, sur les épaules de tous les représentants de la nation, pour aller de l'avant. Et on tâchera d'être à la hauteur. Laetitia Avia, vous faites partie des femmes que propose le magazine Marianne pour la présidence de l'Assemblée, parce qu'il faudrait une femme. Est-ce que vous seriez partante ? Écoutez, beaucoup de personnes... J'ai toujours l'impression d'être une femme assez ambitieuse, et je le dis sans... Voilà, c'est pas un problème d'être ambitieuse. Je mets l'impression que les gens sont plus ambitieux que moi, pour moi-même. Oui, très vite. Non, mais aujourd'hui, je viens d'être élue députée de Paris. C'est une grande satisfaction pour moi. Et non, peut-être pas tout de suite. Juste, voilà, soyons contents déjà de cela. Vraiment. Vous allez être formés, hein, tous, ce week-end. On va être formés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ? Petite formation rapide. On va être accompagnés, tout comme on l'a été aujourd'hui. On s'est rendus déjà tous les deux à l'Assemblée nationale. On a rencontré un certain nombre de personnes, les huissiers. On a visité, on a compris l'administration. Voilà, c'est ce qu'on va continuer ce week-end. C'est pas... Oui, ce sera pas de... C'est quand même assez indispensable une formation, notamment aussi une formation pour affronter vos adversaires. Lors de débats télévisés, certains candidats ont été la cible des internautes et de leurs adversaires pour leur manque d'expérience et leurs troubles évidents lors des débats télévisés auxquels ils ont participé. C'était le cas notamment d'Anissa Keder, candidate et élue depuis hier dans le Rhône. On regarde. J'ai toujours voulu m'engager dans ma vie, ma vie de ma commune, parce que je voulais m'investir et participer activement. Je voulais participer s'ils se trouvent effectivement en deux minutes, peut-être pas comme vous. C'est une question très technique, très précise. Donc là, comme ça, je ne peux pas vous répondre. On parlait de bisutage tout à l'heure. Elle a été élue. Elle a été élue. Oui, parce que... Vous voyez, au début, elle parle d'elle, honnêtement. Qui n'est pas capable de parler de soi sans regarder des fiches ? On voit bien qu'elle est déstabilisée. On voit bien que c'est sa première télé. On voit bien qu'elle a besoin de regarder ses fiches parce qu'elle n'est pas à l'aise. C'est vrai. Moi, je le disais souvent même dans le cadre du débat présidentiel, enfin des débats où on me disait est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à défendre ses idées ? Mais un président, il a rarement une minute ou trente secondes pour exposer un élément. Et là encore, un député n'est pas censé toujours sur un plateau, en une période de temps restreinte, exposer ses idées et construire la loi. C'est très impressionnant aussi comme exercice. Il faut quand même s'en rendre compte. Vous êtes des professionnels. C'est quand même assez impressionnant de se retrouver face à vous. Mais ces procès en amateurisme, il vous a... De faire monter sur un terroriste. Je vais vous dire... Vous avez déjà vu sur ce plateau, Jean-Michel Fauver, que je précise. Oui, je veux dire. Je vais ajouter autre chose qu'on disait dans le temps, à propos du président Bush, où tout le monde se moquait de lui parce qu'il n'était juste pas fort dans les discours. Et les gens disaient, faites attention. Éloquence, c'est qu'une partie de l'intelligence. Vous avez l'impression qu'il n'est pas très malin parce qu'il ne sait pas faire des discours, mais il est beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air. Mais il faut faire passer des messages quand même. Oui, mais il y a une chose qu'on retient de l'intervention de telle jeune femme. C'est qu'on lui pose une question à un moment et elle dit qu'elle ne peut pas y répondre. C'est sur la réserve parlementaire. C'est ce qu'on a vu à la fin. La question, c'est est-ce qu'il faut supprimer la réserve parlementaire ? Elle ne connaît pas ce... En tout cas, ce que j'entends de cet extrait, c'est qu'elle dit qu'elle ne peut pas y répondre. Et moi, je trouve que c'est une honnêteté, une sincérité. De ne pas avoir répondu à tout. Et de le dire, surtout de le dire. De ne pas essayer de broder autour et de dire, ok, là, je ne suis pas capable de répondre. Même si c'est la première loi qu'on va devoir examiner à l'Assemblée. Parce que pour le coup, c'est... Eh bien, je suis sûre que la prochaine fois que quelqu'un lui posera cette question, elle aura une réponse très précise. Alors, il se passe de très belles choses à l'Assemblée nationale. On a recensé des grands moments que vous allez peut-être... Enfin, vous allez revivre déjà et puis vous en vivrez d'autres. Regardez. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Monsieur... Comment ça t'as dit ? Quoi ? Asseyez-vous ! Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Monsieur le Président... Allez, écoutez ! Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement... Le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie... Des beaux moments, des bons moments et aussi des moments beaucoup moins glorieux. On l'a vu avec l'affaire Cahuzac ou avec la fameuse robe des Cicilles Dufault. Est-ce que vous comptez faire plus d'un mandat ? Je l'espère. Vraiment, je n'ai pas envie de faire carrière en politique. Mais il est assez difficile de prendre un engagement et de ne pas aller ensuite le soumettre un peu, j'ai envie de dire, à la validation des urnes. C'est ça aussi. C'est de voir une évaluation de ce qu'on a fait. Et on est aussi dans un tel besoin de redresser le pays que ça ne se fait pas forcément en cinq ans. Oui, mais une carrière, non. Vous aussi ? Je vais parler de... La réponse à votre question, je ne la connais pas, mais je vais vous parler de mon expérience passée. En 2009, j'ai pris la direction de l'Institut Henri Poincaré et j'ai dû commencer une nouvelle vie, qui était celle de directeur d'instituts très différente de la vie d'enseignant-chercheur. Il faut aller à la pêche au million, gérer des équipes, définir des projets, travailler avec des politiques et tout ça. Et je me disais, ça va être une parenthèse de cinq ans dans ma vie de chercheur et après, je retournerai à la recherche. Et au bout de cinq ans, j'ai bien vu que les projets, ils n'étaient pas aboutis, qu'ils étaient juste au début et qu'il fallait, si je voulais développer l'affaire, reprendre un mandat et c'est ce que j'ai fait. Donc ce sera peut-être encore le cas. Jean-Michel Fauvergue, cinq ans ou plus, on verra. Écoutez, vous allez faire quelque chose de nouveau dans quelques temps. Est-ce que dans cinq ans, vous serez à la même place ? On verra. On verra. Exactement. Patrick, même si La République En Marche s'est imposée à décrocher la majorité absolue, les vieux partis n'ont pas tout à fait disparu ? Oui, enfin, tout de même, ils sont quand même sérieusement atteints. Si on parle des deux partis traditionnels, des deux grandes forces qui structuraient la vie publique depuis près de 50 ans, on peut observer un champ de ruines et un terrain vague. Le champ de ruines, c'est le Parti Socialiste, 278 députés en 2012, 30 depuis hier soir. Un parti qui n'a plus de corps plus idéologique, plus de cohérence, avec des pro-Macron prêts à voter la confiance et d'autres non, plus beaucoup d'élus, donc plus d'argent. La dotation annuelle devrait passer de 28 à 7 millions d'euros. Peut-être plus de maison, il est question de vendre ou d'hypothéquer la rue de Solferino. Et surtout, peut-être le plus important, c'est un parti qui n'a plus de leader naturel et même plus de chef, puisque Jean-Christophe Cambadélis, battu à Paris dès le premier tour, a annoncé son départ hier soir. La gauche doit tout changer, la forme comme le font, ses idées comme ses organisations. La gauche doit ouvrir un nouveau cycle. J'y participerai avec humilité. Mais je souhaite le faire en étant libre de ma parole. J'accompagnerai ce combat avec volonté. Mais je ne le ferai pas en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste. Cambadélis qui estime qu'il faudra 4-5 ans pour que le parti puisse redevenir une force électorale crédible. Voilà pour le champ de ruines. Maintenant, le terrain vague, c'est la droite où tout est possible avec une force importante, tout de même nettement plus importante que ce qui était prévu après le premier tour. 137 députés, dont 113 LR. L'abstention différenciée a profité à beaucoup de candidats et de députés sortants qui étaient en difficulté il y a 10 jours. Mais la question est la même que pour le PS. Quel sera le pouvoir d'attraction du nouveau président et de votre propre groupe, de votre propre force ? Est-ce qu'il y aura un ou deux groupes LR à l'Assemblée ? Combien seront-ils à voter la confiance à Édouard Philippe le 4 juillet ? Puisque c'est le jour où le Premier ministre va présenter son discours de politique générale. Et pour le parti, là non plus, il n'y a pas plus de leader naturel. Sarkozy, Juppé, Fillon sont sortis du jeu. François Barouin, qui n'est pas député, parle ce matin dans le Figaro, d'un effacement progressif. Il dit que lui, ce qu'il a toujours intéressé, c'est d'être Premier ministre et pas président de la République. L'Élysée, dit Barouin, c'est sinistre. Et puis de surcroît, je déteste prendre l'avion. Donc voilà à quoi tiennent les ambitions et les carrières pour François Barouin. Ce ne sera pas un destin présidentiel. Il le dit dans le Figaro, c'est-à-dire sous la plume de Marion Boilu. Moins de droite, peu de gauche, mais aussi l'arrivée de deux personnalités fortes, c'est le moins qu'on puisse dire, qui comptent bien incarner l'opposition au gouvernement, Pierre. Effectivement, ce sont deux autres bleus qui pour la première fois vont entrer à l'Assemblée, mais ils sont d'un autre genre et d'un autre âge que vous, même vous, Jean-Michel Fouin. Deux tribuns, deux chefs de camp, Marine Le Pen d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Pour l'un comme pour l'autre, ce sera l'opportunité de se faire entendre par les Français et de se faire respecter comme chef de camp. Jean-Luc Mélenchon s'y prépare avec l'ambition, peut-être, de faire venir à lui les quelques-uns des élus communistes, sinon les quelques élus divers gauches, voire quelques socialistes, tentés de quitter le navire. J'appelle comme à l'Assemblée dans le pays, dans les villes et les campagnes, à la formation partout d'un nouveau front populaire, politique, social et culturel. Nous allons choisir d'une façon ou d'une autre encore dans les mois et les années qui viennent dans quel monde nous voulons vivre, dans quelle société nous voulons vivre, c'est-à-dire que l'espérance d'un monde des jours heureux reste intacte, à la condition que dorénavant la force de l'abstention devienne la force de la révolution citoyenne. Parmi les plus anciens, Patrick, il y avait presque les accents du général De Gaulle. Oui, il prononce de la même façon, il y a la même scansion dans les phrases. Il a déjà fait ça. Mais Jean-Luc Mélenchon a un avantage. Le programme est différent. Oui, c'est sûr. On va le dire comme ça. Mais Jean-Luc Mélenchon a un avantage considérable sur Marine Le Pen. Avec 17 députés pour la France insoumise, il dispose d'ores et déjà d'un groupe et donc d'un temps de parole conséquent, des moyens de travailler différents, plus importants. Alors que Marine Le Pen, même si elle est entourée de proches comme Louis Alliot, évidemment, Gilbert Collard, Bruno Bild ou Sébastien Chenu, ne pourra s'exprimer que beaucoup plus rarement à l'Assemblée. Elle ne pourra pas influer sur le calendrier parlementaire et pour elle, ce n'est pas juste. Le mode de scrutin des élections législatives est particulièrement antidémocratique. Nous avons désormais de cela une confirmation éclatante. Il est proprement scandaleux qu'un mouvement comme le nôtre qui avait recueilli 7,6 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle et encore 3 millions au premier tour de ces élections législatives ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Je le redemande ce soir et je le redemanderais encore avec insistance. Il est désormais vital pour notre démocratie d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives et aux autres élections. Peut-être pas la proportionnelle, mais une part de proportionnelle. Vous y seriez plutôt favorable en tant que citoyenne et élue aujourd'hui ? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut en effet envisager. Il faut que nos institutions représentent les Français. Et comme le dit rarement justement, mais là justement, Madame Le Pen, il y a des millions d'électeurs qui ont voté pour le Front National aux élections présidentielles et aux élections législatives et qui ne se retrouvent pas au sein de l'Assemblée nationale. Vous êtes tous deux d'un avis voisin. On voit bien que, on comprend bien pourquoi ce n'est pas un vote proportionnel, ce n'est pas un scrutin proportionnel, mais un scrutin majoritaire qui est en place pour les législatives. Il s'agit de dégager une majorité qui puisse travailler sans avoir à faire forcément des alliances. Mais, et donc, je pense que le principe général, il ne faut pas le remettre en cause par un souci d'efficacité, mais voilà, une petite dose proportionnelle permettra de gommer certaines injustices criantes. Ça fait très longtemps qu'on en parle, cette fameuse dose proportionnelle. C'est promis plusieurs fois par les uns et par les autres sur l'échiquier. On va revenir avec Maxime sur la soirée électorale que nous avons suivie dans l'EQG. Mais d'abord, Anne-Elisabeth, racontez-nous ce qu'il ne fallait pas louper sur les plateaux. Il ne fallait pas rater la façon dont les chaînes d'info ont parlé de l'abstention. Chiffre record, hier, 57,4% des votants. Comment en parler ? En allant les trouver là où ils étaient, les abstentionnistes, sur la plage, par exemple. C'est la bonne idée qu'a eu BFM TV. Juliette Vallon a passé la journée sur la plage de Saint-Malo pour évoquer avec les baigneurs la faible participation au scrutin. Est-ce que ça les a culpabilisés qu'on aille jusque sur la plage leur demander s'ils avaient voté ? Pas du tout. Surtout pas les acrobates qui s'amusaient à faire du bombing roulade juste derrière la journaliste. Regardez. On a croisé différents types d'habitants, de personnes. Certains avaient organisé leur journée en fonction de l'élection pour pouvoir aller voter. Il y a toujours du monde sur cette plage. Elle n'a pas désempli tout au long de la journée. On a rencontré pas mal de gens qui ont tenté d'allier à la fois le vote et la farnienne. Juliette Vallon donc en direct de Saint-Malo pour BFM TV avec un acrobate de plage. Il y en avait plusieurs des acrobates de plage. Un petit air de vacances aussi sur TF1 avec Gilles Boulot qui pour la dernière soirée électorale de l'année en attendant les sénatoriales s'est autorisée une dernière petite blague pour annoncer le film du dimanche soir. Dans un instant, votre film du dimanche soir les bronzés 3, Jean-Claude Duss en ballotage favorable la semaine dernière a enfin pu conclure. Bravo à lui. Bon, si elle était bonne cette petite blague. Il est taquin. Il a mérité le petit coup d'œil Il avait déjà fait quelque chose sur Jean-Claude Duss la semaine dernière, c'est ça ? Pendant ce temps sur France 2, c'est l'ingénieur du son qui était déjà un peu parti en vacances en laissant les micros ouverts. Regardez. Comment ont évolué les majorités au fil du temps dans cette Assemblée nationale ? Bonsoir Jean-Marie Legouen pour le Parti Socialiste Valérie Pécresse. Bonsoir à vous et David Racheline. Bonsoir pour le Front National Valérie Pécresse. Pour les Républicains, mais faut-il le préciser ? Il vous présente quoi ? Selon les chiffres dont je dispose sur 37 bureaux de vote dépouillés sur 48. Voilà. Et est-ce que vous avez dignement fêté votre victoire ? Parce que Jean Lassalle l'a fait. Pour lui, c'était paquito obligatoire. Oui, forcément. Pas de paquito ? Je vous avoue qu'on a été moins inventifs que le camarade Jean Lassalle pour citer la victoire. C'est très traditionnel. Mais vos électeurs, certains ont été assez inventifs dans votre circonscription. Ils ont déposé des bulletins dans l'urne avec des équations et des problèmes de maths à résoudre à votre intention ? On a tout eu. On a eu des équations, on a eu des slogans, on a eu pas mal de choses. Il y a une certaine inventivité qui se dégage parfois derrière les votes blancs ou nuls. En plus, des statistiques. Mais oui, il s'adressait à un mathématicien. Mais en plus, je veux dire, en contexte d'élection. Et puis, souvent, on va dire, parmi certains insoumis en particulier qui se considèrent vraiment insoumis et qui vont mener leur protestation dans l'inventivité et dans les urnes.